... Au cœur de la Russie, le Kremlin, la citadelle des Tsars, fut le siège du gouvernement de l'Union soviétique et aujourd'hui la résidence du président russe. Depuis des siècles, c'est un symbole de pouvoir suprême. C'est aussi là, dans un écrin inviolable, que se trouve un inestimable trésor. Il a traversé les guerres, les révolutions, les histoires d'amour et les drames sanglants. Jadis, la puissance de la Russie n'avait pas de limite. Ses souverains étaient cruels, extravagants et déployaient un faste inégalable dépassant celui des grands moghols de l'Inde et des chats de Perse. Seules les pierres les plus grosses, les plus éclatantes, avaient le privilège de parer leurs joyaux. La majorité du trésor a été constituée au XVIIIe siècle. Entourés des meilleurs joailliers, les Tsars font venir leurs diamants d'Inde, des mines mythiques de Golconde. Ils achètent les pierres les plus chères, atteignant des prix astronomiques qu'aucun souverain n'imagine posséder. A la recherche de rareté, ils envoient des émissaires à la cour de l'empereur de Chine. Le trésor des Tsars n'a jamais été volé. Les protections qui l'entourent sont telles que personne ne peut même imaginer y dérober le moindre joyau. Les plus beaux saphirs de Ceylan en font partie, ainsi que les plus beaux rubis de Birmanie. Les mines d'or de l'Oural fourniront le métal pour fabriquer les plus somptueuses parmi eux. Sur les marchés d'Europe occidentale, ils se portent acquéreurs des diamants du Brésil, nouvellement découverts. Ils en constellent leurs bijoux. Les plus belles émeraudes de Colombie seront, elles aussi, convoitées par les souverains de toutes les Russies. Mais toutes ces démonstrations de puissance s'effondrèrent au début du XXe siècle. En février 1917, le pouvoir suprême vacille avant de s'effondrer. La révolution gronde aux quatre coins de l'Empire. Les bolcheviques tiennent prisonnier le Tsar et sa famille. La famille impériale a été réveillée en pleine nuit, peu après minuit. On a porté trois chaises. Une chaise pour le Tsar, une chaise pour l'impératrice et une chaise pour le Tsarevitch. Les grandes duchesses se tenaient derrière. Le commissaire politique arrive, ainsi qu'un certain nombre de gardes. Indiquent au Tsar que par ordre de Moscou, il va être exécuté. Le Tsar ne comprend pas. Il dit en russe, « Chto, chto ! Quoi, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » Il se retourne vers sa famille et déjà, il est abattu par un coup de pistolet. L'impératrice tente de faire le signe de croix. Elle n'en a même pas le temps. Elle-même est abattue, ainsi que les grandes duchesses, dans un carnage tout à fait effroyable. L'impératrice et les grandes duchesses avaient caché dans leurs vêtements une quantité assez impressionnante de bijoux. Plusieurs kilos pour chacune d'entre elles. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la plupart des balles ont été déviées, littéralement déviées par les pierres précieuses et ont donc empêché la mort rapide. Et dans les bijoux, qui étaient donc dans les vêtements de l'impératrice, on a retrouvé ce fameux rubis de Rasputine. Mon grand-père, le colonel Alexandre de Fermord, aimait à raconter une histoire assez étonnante. Ce rubis avait été offert à l'impératrice par Rasputine, moine fou de dieu, qui s'était introduit dans le couple impérial, pour guérir le tsarevitch, qui était hémophile. Le rouge éclatant du rubis était censé, par sa force mystérieuse, stopper les hémorragies de plus en plus fréquentes chez l'enfant malade. Selon la légende, en fait, le rubis, donc, est maudit. Rasputine, qui l'a possédé le premier, est mort, assassiné par le prince Yusupov. L'impératrice périt avec les siens à Yekaterinbourg. Cette malédiction s'était poursuivie dans le temps. Lorsque le rubis est retrouvé, il est donné au commandant-chef de l'armée rouge, Léon Trotsky. Celui-ci tombe en disgrâce, il meurt, assassiné, au Mexique. Le rubis, lui, est resté en URSS. Au bout d'un certain nombre d'années, celle-ci finit par se désagréger. La destinée des tsars est ponctuée par l'histoire de ces joyaux qui nous font remonter dans le temps. Frédéric Boucheron, qui est le fondateur de la maison Boucheron en 1858, s'installe non loin de la place Vendôme au Palais Royal et ouvre une boutique qui devient fournisseur de toutes les têtes couronnées très très vite. en particulier de la cour de Russie. Et on retrouve une photo qui est une photo qui représente le tsar, l'impératrice et on remarque qu'elle porte toujours une petite tiare, une couronnette dont on ne savait pas si c'était la nôtre ou pas. On est absolument sûrs maintenant que c'est la tiare qui a été faite pour l'impératrice. Ce qui est très intéressant c'est de voir à la date à laquelle elle a été achetée et cette date on la retrouve dans le livre de commande de 1894 où nous avons son altesse impériale Mgr le Grand Duc Tsarevich de Russie en passant par Paris pour aller au château de Windsor pour les fiançailles officielles avec Alexandra il s'arrête chez Boucheron et il achète cette tiare. C'était tout à fait un cadeau sentimental un cadeau d'amour d'un jeune fiancé qui est d'ailleurs amoureux d'Alexandra depuis de très très longues années c'est une histoire d'amour extrêmement passionnelle qu'ils vivent on pense que cette petite tiare dont on a effectivement complètement perdu la trace on ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue était portée par l'impératrice et ou ses filles au moment où ils ont été assassinés. la comtesse Alexandra Chérémétievin qui était ma grand-mère avait été demoiselle d'honneur de l'impératrice elle a donc assisté au couronnement à Moscou le 14 mai 1896 elle en a gardé le souvenir d'une cérémonie qui s'était déroulée dans un faste absolument inouï emprunt de mysticisme de grandes ferveurs religieuses au crépuscule du 19ème siècle les pierres précieuses du monde entier ont convergé vers la Russie l'apparat était à son comble c'était impressionnant il y avait donc la garde à cheval qui était là les lanciers de la garde les dragons qui formaient une nuée d'honneur de plusieurs kilomètres il y avait un nombre absolument incroyable d'invités il y avait en particulier l'émir de Bokhara qui était là qui était coiffé d'un turban qui était littéralement constellé de pierres précieuses il y avait fait une très grande impression le tsar aurait souhaité porter la couronne du monomac la fameuse couronne du monomac qui était vieille de 850 ans qui avait un avantage essentiel elle était très légère elle pesait à peu près un kilo elle était bordée de fourrure le protocole ne l'a pas permis il a dû porter la couronne d'apparat de la grande catherine qui pesait pas loin de 4 kilos couronne qui était couverte bien sûr de pierres précieuses à peu près 2000 diamants l'impératrice avait une robe robe qui avait été brodée par les nonnes du couvent d'Ivanovski robe qui était parsemée de 10 000 perles sur sa poitrine l'ordre de sainte Catherine attachée par un énorme diamant c'est le tsar qui pose sur sa tête sa couronne le pouvoir suprême est donné au tsar par l'intermédiaire des plus hauts dignitaires de l'église orthodoxe sacrement somptueux et solennel dont Nicolas témoigna dans son journal tout se déroula dans la cathédrale de l'Assomption et cela ressemble encore à un véritable rêve que je ne pourrai oublier de toute ma vie de l'Evanovski C'est une vieille tradition russe la fameuse couronne de Monomakh avec laquelle ont été couronnés les premiers tsars russes au 15e siècle le tsar Ivan III le grand-père de Ivan le Terrible a cédé son trône et cette couronne à son petit-fils Dimitri ensuite avec cette même couronne ont été sacrés tous les tsars jusqu'au 17e siècle quand la Russie est devenue l'Empire russe en 1721 la cérémonie de couronnement a été modifiée depuis une couronne différente a été fabriquée pour chaque impératrice ce fut le cas au 18e siècle de Catherine Ier l'épouse du tsar Pierre Ier en 1762 quand Catherine II est montée sur le trône elle a déclaré qu'elle voulait la plus éclatante couronne d'Europe Jérémie Posier le joaillier de la cour a été appelé pour faire ce travail la couronne a été réalisée en deux mois elle était si magnifique que le conservateur du trésor royal de Grande-Bretagne Lord Weining dans son livre a écrit que c'était un hymne aux diamants créé pendant le siècle des diamants voilà donc cette couronne magnifique qui n'a pas d'analogue dans le monde qui servit pendant toutes les cérémonies de couronnement y compris celle du dernier tsar Nicolas II comme dans toutes les courses européennes la cour de Russie était très attirée par les diamants par les pierres précieuses qui symbolisent effectivement le faste de cette cour et ce faste a connu un degré d'importance de plus en plus grand avec le 18ème siècle notamment avec l'impératrice Elisabeth et en particulier avec l'impératrice Catherine II donc la Grande Catherine sous le règne de laquelle un certain nombre de pierres très importantes sont entrées dans les collections impériales et une de ses plus célèbres est bien sûr le diamant Orlov qui orne depuis en fait le sceptre de la cour de Russie et qui se trouve conservé toujours à Moscou alors nous avons sous les yeux ici une reproduction de ce diamant Orlov qui évidemment fait partie de ces pierres légendaires à être entrée dans les collections impériales qui tire bien sûr son nom du comte Grégoire Orlov un des favoris de Catherine II qui lui aurait offert comme présent et qui a ensuite fait partie des collections impériales et qui est aujourd'hui un des joyaux de la cour de Russie et donc du fond diamantaire de Moscou actuellement et effectivement cette pierre qui a fait coller beaucoup d'angles dont l'histoire est effectivement pleine de péripéties a souvent été mise en parallèle avec une autre pierre dont on a la reproduction ici le grand moghol donc un autre de ces grands diamants légendaires et dont la seule trace nous est parvenue par les descriptions faites par Jean-Baptiste Tavernier au XVIIe siècle de ces aventuriers qui commerçaient notamment avec la Russie notamment sur le plan des diamants et des pierres précieuses et qui nous racontent l'histoire de ce phénoménal diamant qui pourrait être le diamant Orloff L'histoire de ce grand diamant commença dans le sud de l'Inde près d'une ville connue depuis des siècles Golconde ce lieu mythique près d'Hidérabad resta jusqu'au XVIIIe siècle le plus grand producteur de diamants de la planète les plus gros et les plus beaux diamants connus sortaient de son sol ces pierres aux histoires rocambolesques et ensanglantées ornent à jamais les joyaux des grands de ce monde et plus particulièrement des tsars encore aujourd'hui les puissants remparts de la ville se dressent fièrement ils ont protégé pendant des siècles les diamants de l'Inde il y a bien longtemps leur découverte se fit d'une manière plutôt surprenante dans cette région fertile un paysan se rendait comme chaque matin à son labeur ce jour là il devait semer son champ labourer la veille en jetant une poignée de grains son regard fut attiré par un éclat dans le sillon il n'avait jamais vu une pierre aussi brillante pressé de monnayer sa trouvaille et fasciné par la beauté du minéral mais sans savoir qu'il venait de trouver un diamant il le ramasse et se rend à Golconde la ville la plus proche cette cité était le théâtre d'échange et de commerce en tout genre pour quelques pièces un bijoutier lui racheta la pierre puis elle passa de main en main rapidement son prix et la rumeur augmentèrent les diamants de Golconde venaient d'être découverts les recherches commencèrent sans tarder et des pierres énormes sortirent de ces mines les cours du monde entier s'y fournissaient et principalement le tsar je m'appelle Vijay Kumar ma famille fabrique des joyaux depuis 125 ans mon arrière-grand-père a démarré son activité dans le quartier de Charmina à Golconde il n'y a plus de mine mais les diamants sont toujours très renommés leur éclat est unique si vous comparez ces diamants et ceux d'autres mines vous verrez une différence évidente ces diamants ont un éclat incomparable et leur présentation est très belle ces mines ont produit un grand nombre de diamants de variétés et de couleurs différentes personne ne sait avec exactitude quand la production a commencé sous les Nkulikupchai je crois une grande partie prenait le chemin de l'étranger toutes les pierres de cette région provenaient de mines environnantes Golconde pour un diamant est devenu une appellation synonyme de grande valeur et de grande qualité c'est évident dire d'une pierre qu'elle vient des mines de Golconde ça veut dire qu'elle est exceptionnelle je m'appelle Khaled Mouhidi je m'appelle Khaled Mouhidi ce fort a une longue histoire il a plus de 500 ans il a été bâti aux environs de 1518 par la dynastie des Koutoubsaï certains historiens font remonter sa construction à 2000 ans mais ce que nous appelons Golconde aujourd'hui est une construction qui date du 16e siècle c'était une région très riche l'extraction des pierres ne se faisait pas dans l'environnement proche de la ville elle était très connue pour l'industrie de la taille et du polissage des diamants durant cette période les plus belles perles venaient d'Arabie ainsi que de Perse et la plupart des diamants célèbres de Golconde Tavernier le célèbre français marchand et courtier en pierre précieuse est venu ici à l'époque du grand mughol à Rangzeb et il a vu le diamant qui faisait partie du trésor ce diamant a été taillé et selon cet aventurier son poids brut était d'environ 500 carats à peu près 100 grammes dans ses écrits Tavernier a estimé que 60 000 personnes travaillaient pour l'industrie de la taille et du polissage du diamant de célèbres diamants et surtout les plus précieux du trésor des tsars l'orlof et le chat venaient de Golconde la ville était si riche que le grand mughol Arangzeb décida de se l'approprier il raffolait de ces énormes diamants qui imposaient le respect de son pouvoir sur son empire après un siège de 6 mois une trahison lui permit de prendre possession de la ville dans la mythologie hindoue les idoles les divinités sont très respectées les gens ont l'impression qu'elles commandent tous les événements partout en Inde et ici aussi ces divinités ont été représentées à l'aide d'or de pierres précieuses et de platines toutes les matières précieuses ont été utilisées pour en faire de très riches divinités parfois leurs yeux sont en diamants cela dépend de la richesse du lieu du temple et de ses donateurs les diamants étaient aussi utilisés pour soigner on était convaincu de leur vertu curative on pensait qu'en les apposant sur la peau en buvant l'eau dans laquelle ils avaient été lavés telle ou telle chose se produirait on croyait qu'ils avaient certains effets et même qu'ils avaient le pouvoir d'empoisonner ils faisaient l'objet de nombreuses croyances tous les nobles les respectaient beaucoup c'est la raison pour laquelle cette industrie a connu un tel succès c'est dans le temple de Sri Rangam en Inde méridionale que commence l'histoire incroyable du diamant Orlov le temple situé sur une île du fleuve Kaverib était protégé par cette clôture seuls quelques disciples et gardiens avaient le droit d'aller au-delà de la quatrième une nuit un grenadier français déserteur qui était converti à l'hindouisme et adorateur du temple depuis plusieurs années parvint à subtiliser le diamant qui remplaçait l'œil de la principale idole il s'enfuit et vendit la pierre qui passant de négociant en négociant finit par arriver à Amsterdam l'histoire du diamant Orlov est assez compliquée et contradictoire on l'appelait aussi le Lazaref qui était le nom de son précédent propriétaire la pierre a été proposée au monarque européen mais personne n'a osé payer un prix si exorbitant Catherine II rêvant des joyaux monarchiques les plus exceptionnels d'Europe a acheté ce diamant elle l'a payé pendant sept ans Grigory Orlov son favori n'était qu'un intermédiaire pendant la vente le nom d'Orlov a été donné au diamant le soir de la fête Sainte-Catherine le 24 novembre 1773 et ce soir-là il a été montré à la cour il reposait sur un coussinet rouge et la cour en regardant cette pierre chuchoter Orlov Orlov c'est ainsi que cette pierre est devenue l'Orlov d'un point de vue purement gemmologique c'est une pierre à facettes sa taille est une haute rose indienne à cette époque les pierres étaient taillées en cherchant à garder le maximum de poids le malheureux comte Orlov ne récupérera pas le coeur de l'impératrice tout au contraire elle choisit un nouvel amant à qui elle offrit un diamant de son trésor pesant 54,12 carats estimé aujourd'hui à plus de 15 millions d'euros l'heureux élu était le général Potemkin le joaillier de Catherine II démonta les joyaux du trésor qui n'étaient plus à la mode pour fabriquer la couronne du sacre il récupéra une pierre rouge nommée à cette époque rubis balai mais il s'agissait en fait de Spinelle pierre précieuse proche du rubis mais moins rare et d'une valeur inférieure ce Spinelle est rapporté de Chine en 1672 par l'ambassadeur russe Nikolai Spaffari et remis au tsar Alexis Ier dit le tsar très paisible le père de Pierre Ier au 18ème siècle il ornait les couronnes des impératrices russes en changeant d'une couronne il y en a une autre c'est le fameux joaillier de Catherine II Jérémy Pauzier qui la réalisa à partir de cette date elle servit au couronnement de tous les empereurs il sertit cette énorme Spinelle rouge à son sommet je travaille à l'université de Moscou il y a 11 ans nous y avons organisé le laboratoire de gemmologie évidemment les grands Spinelles qui pèsent entre 200 et 300 carats sont de grande valeur généralement on connaît leur histoire celle des mines d'où ils proviennent aussi l'une d'elles est au sud-est du Pamir elle s'appelle Kuilal concernant la pierre de la grande couronne impériale son origine est vague à cette époque les gens ne distinguaient pas le Spinelle du rubis après que les scientifiques aient déterminé la différence entre ces deux pierres ils ont constaté dans de nombreux trésors que beaucoup de grandes pierres rouges n'étaient pas des rubis c'est le cas aussi en Russie à l'époque où ces pierres rouges sont entrées dans le trésor russe les analyses n'existaient pas au final environ 70 à 80% d'entre elles sont des Spinelles cela concerne aussi la grande pierre rouge de la couronne impériale à la fin du XVIIe siècle les diamants d'Inde deviennent de plus en plus rares à l'autre bout du monde et à cette même période un pays neuf le Brésil vient de découvrir d'énormes gisements diamantifères les souverains russes deviennent très rapidement de gros clients de ce nouveau producteur Je m'appelle Antonio Carlos Fernandez je suis historien le départ de la colonisation effective du Minas Gerais au Brésil par les portugais remonte au début du XVIIIe siècle commençant aux alentours de l'année 1690 et se poursuivant jusqu'en 1715 la colonisation qui a débuté par le sud était motivée par l'exploitation de l'or laquelle dans l'état de Minas Gerais a connu un départ fulgurant le hameau qui s'est constitué ici allait prendre une importance fondamentale dans l'exploitation des mines d'or entre temps conjointement alors des pierres avaient été découvertes avec une grande facilité des diamants qui émergeaient à la surface dans le gravier exploré par les chercheurs d'or ainsi la population locale sans en connaître la valeur sans même savoir comment gérer cette nouvelle découverte commerciale a utilisé ces pierres selon les légendes locales de différentes manières allant même jusqu'à les employer pour les jeux de cartes de la tête dans le vendredi C'est un prêtre. C'est un prêtre, déjà au fait des choses et en contact avec l'Europe, conscient de la valeur du diamant qui fait le premier envoi non officiel de ces pierres à destination de l'Europe. Clairement, une telle nouvelle ne pouvait rester limitée à l'arraie de Tujou, ni le secret de ce seul prêtre. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre jusqu'au Portugal, et les gens ont afflué dans la région très rapidement. Les diamants envoyés au Portugal, à Lisbonne, ont joué un rôle d'une telle importance dans l'équilibre des finances portugaises, que le roi apporta une attention toute particulière à l'arraie de Tujou et ne permit pas en fait qu'un quelconque mineur ait librement accès à cette ville. Et cette importance prend de telles proportions qu'en moins d'un demi-siècle, le monde européanisé, colonisé, apprend l'existence des diamants du Brésil. Des esclaves de tous types furent amenés ici. Les diamants ont servi en grande partie à rembourser les différentes dettes contractées par le gouvernement. portugais auprès de la couronne britannique. Ces diamants ont été l'un des plus grands bénéficiaires du processus de la recherche des diamants. Mais ces diamants sont également parvenus aux différentes couronnes européennes, au Bourbon d'Espagne, au Bourbon de France, à Catherine II de Russie. Ils ont servi à créer des joyaux, des couronnes, des sceptres royaux. Il est encore possible d'observer une activité en plein fonctionnement à Diamantina, impliquant divers garimperos. Cette activité produisant encore des emplois et des revenus. avec plusieurs garimperes, et encore produisant des emploisés, des emploisés. ... ... ... ... Petits et gros, les diamants du Brésil ont servi à partir de 1762 à couvrir les bijoux de Catherine la Grande. Mis à part son goût démesuré pour supprimer ses ennemis et pour choisir ses amants, la tsarine fit resplendir son empire. Elle s'entoura des plus grands artistes, des meilleurs joailliers, rallia à sa cause les intellectuels de l'époque. Ils étaient allemands, anglais, et certains écrivains français dont faisait partie Diderot et Voltaire. Catherine incarnait son empire, la Russie. Elle dit, lors d'une saignée, « Que de moi s'écoule tout le sang allemand, et ne reste que le russe. » La grandeur de Saint-Pétersbourg tenait au luxe de ses palais. Peterhof, la résidence des empereurs de Russie, avec ses fontaines, ses cascades et ses jardins, fut l'idée du tsar Pierre Ier au début du XVIIIe siècle. Son désir était d'égaler les fastes de Versailles. Trop petit pour Catherine la Grande. Un demi-siècle plus tard, elle fit doubler la surface des jardins. De même pour le palais d'hiver, elle l'agrandit, en y rajoutant une bagatelle, l'ermitage. Avec une sorte de frénésie, mais du panache et du prestige, elle fit construire, embellir et redorer son empire. Mais l'une des plus belles merveilles de l'opulence impériale russe est sans aucun doute Tsarkoye Selo, qui reste aujourd'hui la demeure la plus vaste d'Europe. Ce palais, dont la construction commença en 1711 sous le règne de Pierre Ier, sa fille Elisabeth, qui lui succéda, le transforma avec un luxe baroque inouï, ce qui le fit comparer à une constellation céleste. L'impératrice fit transformer l'une des salles en une merveille unique au monde, la chambre d'ambre. Son incroyable histoire semble puisée dans un roman de fiction. Cette pièce est recouverte de milliers de morceaux d'ambre. L'ambre est une gemme précieuse, utilisée habituellement pour faire des joyaux. Ici, l'incroyable est que le joyau est l'écrin lui-même et que l'on y est intégré. Sa surface est proche de 100 mètres carrés. C'est un carré de 10 mètres sur 10 mètres. Et sa hauteur est de 7 mètres. A l'origine, Frédéric le Grand, l'empereur de Prusse, avait commandé à ses maîtres embriés un cabinet en ambre de 36 mètres carrés de surface seulement. Tout cet ambre venait des côtes de la mer Baltique, appartenant jadis à l'empire de Prusse, future Allemagne. Une ville, Gdansk, située en Pologne, en fit depuis des siècles sa spécialité. Elle forma les meilleurs artisans embrillés du monde, où les cours d'Europe se fournissaient pour la finesse et l'excellence de leur création. Les populations locales qui s'occupaient de la taille de l'ambre sont l'histoire vivante de l'art de cette région. La période la plus prestigieuse de l'artisanat de l'ambre se situe au XVIe et XVIIe siècles. C'est de cette période que date la chambre d'ambre, l'œuvre la plus grande et la plus prestigieuse que l'homme ait jamais réalisée. Je m'appelle Zbigniew Strzelczyk, je suis maître embrié de Gdansk. Cette ville et l'ambre ont traversé les aléas de l'histoire. A l'époque de la suprématie des chevaliers teutoniques, l'extraction, le ramassage, la taille et le commerce de l'ambre étaient très réglementés. Ceux qui ne possédaient pas de concessions et qui, malgré cela, en ramassaient, étaient punis, y compris de la peine capitale. L'importance des ressources d'ambre dans cette région de la mer Baltique est le résultat du mouvement d'un glacier qui, en reculant, a fait remonter les gisements d'ambre à une profondeur allant de 20 à seulement 5 mètres sous le niveau de la mer. Les gisements les plus proches de la surface se trouvent dans la région de Kaliningrad, en Russie. Aux alentours de Gdansk, ces gisements se situent vers les 20 mètres de profondeur. On peut également ramasser l'ambre sur les plages, en particulier après de forts vents en provenance du nord-est, ainsi qu'après les tempêtes. C'est l'histoire de cette région. Les flots déchaînés par les tempêtes arrachent l'ambre des couches sédimentaires des fonds marins. Cette résine fossile, datant de plusieurs dizaines de millions d'années, a une densité si faible qu'elle flotte sur l'eau salée de la mer Baltique. Il s'agissait de mosaïques, de meubles, de chandeliers, tous réalisés en ambre sur commande de la cour allemande, c'est-à-dire du roi de Prusse, Frédéric Guillaume Ier, offert par la suite au sein. En 1701, l'empereur de Prusse demanda à un maître embrillé, Gottfried Wolfram, de commencer la décoration d'un salon en ambre. 5 ans plus tard, un mur était prêt, puis les autres, et enfin le roi ordonna de cesser les travaux et fit stocker les panneaux dans la salle des armes de son palais. Lorsque Pierre Ier, tsar de toutes les Russies, se rendit en Prusse, la future Allemagne, l'empereur lui offrit 18 caisses contenant la fameuse chambre d'ambre. En échange, son impérial majesté reçut un navire construit dans le chantier naval de Saint-Pétersbourg. Une trentaine d'années plus tard, l'impératrice Elisabeth se souvint de cette merveille et demanda à l'architecte Rastrelli de l'intégrer dans son palais de Tsarco et Sello. Des fêtes somptueuses y furent organisées à l'époque d'Elisabeth, mais aussi de Catherine et de tous leurs successeurs sur le trône. Puis, la chambre d'ambre traversa les siècles, les guerres et les révolutions. En 1941, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. La progression des nazis est rapide et, la même année, ils envahissent la ville de Puschkin, où se trouve le palais Tsarco et Sello. Ils y resteront trois ans et demi. En 36 heures, les panneaux de la chambre d'ambre furent démontés et envoyés à Königsberg, en Allemagne. Le pouvoir nazi déclara qu'il était indispensable de faire tout le nécessaire pour que ce chef-d'œuvre revienne en Allemagne, sa patrie. Fort heureusement, la plus grande partie des œuvres d'art avaient été mises à l'abri avant l'invasion. Au mois de janvier 1944, les armées russes rompent le blocus de Leningrad. Un véritable spectacle de désolation s'offre à eux. Le palais est en partie détruit. A leur tour, les villes allemandes subissent des bombardements massifs. L'armée soviétique entre en Allemagne. La chambre d'ambre est démontée dans la hâte par les Allemands et tout d'abord cachée dans les sous-sols du château, puis évacuée loin de la zone des combats. sa destinée restera inconnue. Le château de Königsberg n'est plus qu'une ruine. À la fin de la guerre, les forces alliées retrouvèrent de nombreuses œuvres d'art volées par les nazis. Mais pas la chambre d'ambre. Tout ce qu'on a gardé de cette chambre, ce sont quelques morceaux qui avaient été évacués en Sibérie, avec la collection qui existait dans la chambre d'ambre. Donc, pour la reconstitution, nous disposions de la documentation suivante. Les photos faites avant la guerre et des petits morceaux d'ambre appartenant à la chambre qui nous ont beaucoup aidés. Premièrement, ils ont montré la couleur. Tout ce que vous voyez ici, c'est artificiellement coloré. Tout cela a été coupé sous un microscope. La méthode est la suivante. Sur l'intérieur, on creuse une entaille et au-dessous, on met de l'aluminium doré. De cette manière, bien que tous les éléments soient plats, ils prennent un effet de relief à vue. Le 10 avril 1979, le Conseil des ministres russes prit la résolution de recréer ce chef-d'oeuvre. Un don de 3,5 millions de dollars de la société allemande Rurgas AG permit de créer un centre de recherche scientifique qui s'occupa de l'étude, de la restauration et de la conservation de la chambre d'ambre. En 1997, certains morceaux ont été retrouvés dans une collection privée en Allemagne et remis deux ans après par le ministre de la culture germanique à la Russie. Bien cachée ou détruite par les bombardements, le mystère de la chambre d'ambre reste intact. Et de nombreuses hypothèses ont été émises, mais sans succès. Elle reste un beau défi pour les chasseurs de trésors. Le 31 mai 2003, Saint-Pétersbourg fête ses 300 ans. Le président russe, en présence de nombreux chefs d'Etat dont le chancelier allemand, dévoile au monde la chambre d'ambre. Elle est entièrement restaurée, ou, devrait-on dire, entièrement refaite. 25 ans de travail et 6 tonnes d'ambre permirent ce miracle. La grande Catherine, impératrice de toutes les Russies, raffolait des pierres précieuses et plus particulièrement des diamants. Pour elle, les accumulés étaient une manière de marquer son pouvoir, mais aussi un véritable plaisir et un jeu. Elle disait, « Ah, que j'aimerais jouer aux cartes en mettant des diamants en jeu. Cela me rappelle les contes des milléniers. » Les plus exceptionnels joyaux du trésor des tsars sont rassemblés et fabriqués sous le règne de Catherine II. Mais néanmoins, ses successeurs se sont aussi distingués dans l'accumulation de pierreries, achetées à grand prix, ou parfois offertes comme un demi-siècle plus tard, cet étrange diamant nommé le chat. Ce diamant a orné le trône des grands mogols, et c'est le chat d'Iran qui, en 1829, s'empressa de l'offrir au tsar pour se faire pardonner du ravage de l'ambassade russe à Téhéran et de l'assassinat de son ambassadeur Griboedov. Le cadeau est accepté et permet d'éviter le conflit. Il est vrai qu'il est d'envergure. La pureté des gravures représentant les noms des anciens propriétaires du XVIe et XVIIe siècles semble irréalisable sur la matière la plus dure qui existe, le diamant. Après la grandeur, vient la décadence. Le peuple a faim. Le pouvoir échappe à Nicolas II, le dernier des tsars. Le trésor tombe entre les mains des bolcheviques. Lénine déclare qu'il faut le préserver et que tous les trésors nés de l'oppression des travailleurs et qui, jusqu'à présent, étaient la propriété exclusive des classes dominantes, devaient être ouverts et rendus accessibles à ces mêmes travailleurs. Le trésor des tsars fut exposé dans les musées. C'est ainsi qu'une commission gouvernementale fut chargée d'expertiser et de séparer les objets de moindre valeur artistique qui furent mis aux enchères. Au moment de la révolution russe, on a transféré une bonne partie des joyaux de la couronne et des bijoux des trésors de la famille impériale à Moscou où ils ont été inventoriés pour une première fois de manière très scientifique, donc dès 1922, avant qu'une partie soit séparée. C'est-à-dire qu'on a choisi de conserver les bijoux à caractère historique, les pierres les plus célèbres, les régalias, c'est-à-dire les objets symboles du pouvoir qu'on les a conservés à Moscou en tant que trésor national. En revanche, une autre part, des bijoux, des diadèmes, des insignes, des décorations, des bijoux très diverses ont été envoyés chez Christie's, donc font partie des nombreuses ventes soviétiques organisées, celle-ci en 1927 à Londres. Et il est vrai qu'un certain nombre de pièces ont été vendues à cette occasion. Aujourd'hui, on en localise certaines dans des collections notamment aux États-Unis, mais parfois, il arrive encore que certaines de ces pièces réapparaissent sur le marché de l'art. En novembre 2006, la société d'enchères Sotheby's met en vente à Genève un bijou de provenance impériale. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un collier en diamant provenant de la collection russe, de la famille impériale russe. Ça date entre 1760 et 1780, c'est-à-dire dans la reine de Catherine la Grande. Je peux vous dire que mon collègue et moi étiez dans un... On ne savait pas exactement ce qu'on devait voir. Et le client poussait sur la table l'écran. Et en ouvrant, c'était extraordinaire parce qu'on reconnaît immédiatement le... Mais c'était complètement imprévu, c'était un choc énorme pour nous deux. Parce que pour quelqu'un qui travaille dans ce métier et surtout qui est historien des bijoux, de tomber sur ça, c'est une fois dans la vie. Les pierres précieuses du trésor des tsars, vecteurs de la lumière divine, ont nourri le pouvoir monarchique pendant des siècles, tout en fascinant leur sujet. Le destin fait disparaître les hommes, aussi puissants soient-ils. Mais les joyaux restent. N'est-ce pas là une forme d'immortalité ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501